Dans cette vidéo, on va voir le 7ème boss du nouveau raid, le gardien des fonds de la terre. On va parcourir l'ensemble de ses compétences et techniques, tu verras à quoi ressemble le combat, afin d'être un axe prêt pour Chain of Domination, le prochain raid de Shadowlands. C'est parti ! D'ailleurs, n'oublie pas, ça reste du PTR, c'est possible qu'il modifie un petit peu le combat, c'est possible qu'il y ait des ajustements. Là, c'est issu du raid test que j'ai fait sur ma chaîne en live sur Twitch, donc n'hésite pas non plus à follow la chaîne Twitch, si t'as envie de me voir en live, et je te laisse profiter tout de suite. Le gardien des fonds de la terre est un boss qu'on appelle un gear check. C'est un boss purement mono-cible, et il va falloir le tuer assez vite, parce qu'il a une barre d'énergie. Son énergie, elle va diminuer petit à petit dans le temps, et qu'est-ce qui se passe déjà quand on est arrivé à zéro d'énergie ? À zéro d'énergie, il est énervé, et il balance des protocoles de purge. Alors là, il se purge, il envoie tout ce qu'il a, il fait 20 000 points de dégâts d'arcane à tous les joueurs, et il va refaire cette compétence toutes les 5 secondes, jusqu'à ce qu'il va refaire 2 fois ses dégâts à chaque fois. Ça augmente les dégâts de 100% de cette compétence, donc bon, tu te doutes bien, c'est pas trop tenable sur la durée. Mais, pour autant, si t'as pas encore le stuff suffisant, il va falloir réussir en saut qu'un maximum, donc réussir à le maintenir un petit peu à zéro d'énergie, genre le temps de faire un stack, deux stacks, trois stacks, en mettant la zone anti-magie, en mettant le SLT, en mettant tout ce que tu peux, avant de le faire se recharger. Parce que oui, c'est possible de le faire se recharger. Pour cela, t'as 3 pylônes dans la salle, répartis en forme de triangle. Quand il va se rapprocher d'un pylône, il va faire un lien avec le pylône qui va lui redonner 4 d'énergie par seconde. Il y a au total 60 d'énergie qui sont possibles d'être pris par pylône. Le petit truc, c'est que quand il fait ça, il va faire des dégâts monstrueux à tout le raid, sauf si t'es vraiment bien autour du pylône. Dans ce cas-là, tu prends 90% de tes dégâts de moins de cette compétence, sinon c'est plus ou moins bye bye direct. Et une fois qu'il est rechargé, le noyau, il explose avec une violence monstrueuse qui fait que si t'es dans une portée de 15 mètres, tu vas prendre un énorme tarif. Donc le but, c'est de se regrouper tous à plus de 15 mètres du noyau et de là mettre un gros cooldown de raid. Ça peut être une barrière, ça peut être une zone anti-magie vu que ce sont des dégâts magiques, ça peut être un totem de SLT du chaman, ça peut être pas mal de choses, mais le but, c'est de tous se regrouper, on facilite le travail des healers et on se met à plus de 15 mètres du noyau le plus vite possible. D'ailleurs, si t'as une petite porte démo pour que tout le monde soit paquet et directement dessus, c'est idéal. Mais bon, forcément, il va pas te laisser faire si facilement. Il va également faire d'autres petites compétences pour essayer de te casser les dents. Sa première technique, c'est d'essayer de te désintégrer. Voilà, tout simplement. Donc il va lancer une grosse AOE vénère devant lui, qui est assez facilement esquivable, mais quand même assez grosse et droite, en forme de rectangle. Et si tu te la prends, tu prends 29 000 dégâts en mode héroïque. C'est déjà énorme, ça met une dot en plus de 5 000 dégâts par seconde. Et en plus de ça, ça stane pendant 6 secondes. Donc c'est vraiment le truc à esquiver. Et le pire, c'est qu'il va le balancer, même pendant ces phases où il se recharge avec le noyau et où t'auras pas tant de place que ça. Donc il va falloir faire gaffe à cette compétence un peu tout le long du combat. Vu que tu es habile et qu'il arrivera pas forcément à te neutraliser, il va tenter d'éliminer ce qu'il considère comme la menace. Ouais, toi en l'occurrence. Pour cela, il va cibler des personnes, en mode héroïque, il en cible 3, qui vont prendre des grosses patates d'arcane sur elles et autour d'elles. Donc sur 10 mètres autour d'eux. Donc en gros, si t'es ciblé par ça, il faut t'éloigner le plus rapidement du raid, histoire de pas toucher tes potes. Le truc, c'est que comme les autres compétences, il peut la mettre pendant qu'il recharge le pylône. Et du coup, s'éloigner en même temps de tout le monde, ça peut éviter de galère. Donc il va falloir bien se positionner autour du cercle, de façon à toucher un minimum d'alliés possibles. Pour nos amis les healers, des fois que vraiment tu t'ennuyes, et que tu te dises, il n'y a pas assez de dégâts sur les joueurs, en moins HPS, tout ça, la purge, les dégâts constants au niveau des pylônes, l'explosion, c'était pas assez. Il y a également des petites sentinelles qui vont se promener sur la map. Donc il invoque ces sentinelles et elles, elles font quoi ? Elles patrouillent. Quand elles patrouillent, elles balancent des dégâts d'arcane à des joueurs aléatoires toutes les 0,5 secondes. En héroïque, c'est déjà 8 000 dégâts, donc c'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, il y a un petit effet sympa. Si tu vas sous les sentinelles, tu te fais pacifier et tu prends des bons dégâts d'arcane. De faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas taper, tu ne peux rien faire. On voit ça comme un espèce de silence qui prend tout en compte. Donc tu peux toujours te déplacer, mais tu ne peux rien faire de plus. Donc il va falloir faire gaffe à ne pas aller dans les sentinelles. Surtout le moment où tu vas devoir aller au niveau du pylône pendant qu'il est en train de se recharger en énergie. Faire gaffe s'il y a une sentinelle dans le coin à ne pas aller aussi dans la sentinelle. Sinon tu ne pourras plus rien faire. Il y a également un petit motif pour aller éliminer nos amis des tanks. Pour cela, il va faire une attaque en deux temps. Il va faire une première attaque désintégration qui va exploser l'armure du tank qu'il sélectionne. Et ensuite il va faire une deuxième attaque qui est l'anéantissement qui met des monstrueux dégâts physiques. Bon clairement, ça va de soi. Si tu te prends les deux attaques, tu es mort. Du coup c'est à ce moment là où il faut échanger de l'aggro entre les deux tanks. Et du coup ça sera tout pour cette vidéo sur le gardien des fondateurs, le septième boss du nouveau raid. Je te laisse me dire évidemment tout ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu le kiffes, si tu as hâte d'aller le voir. Bon pour rappel, c'est une version PTR. C'est possible qu'ils ajoutent une ou deux mécaniques en plus. On ne sait pas trop, on verra comment ça sort. En attendant du coup, c'est le deuxième boss que je te présente sur la chaîne. N'hésite pas non plus à me dire si tu kiffes ce format. Si tu veux voir les autres boss comme ça, dès que je vais faire le raid test qui sortiront mon vidéo sur Youtube. N'hésite pas non plus à partager la vidéo autour de toi, sur des serveurs Discord à tes amis etc. Évidemment ça aide énormément la chaîne. Je te souhaite une excellente journée. Prends super bien soin de toi. Et on se trouve super vite.